Le livre et la lecture Parce que la vie est mouvement, le père Castor met d'emblée en évidence le rôle du corps Importance du geste, importance de la main Paul Fauché a eu la chance de rencontrer des artistes issus de l'immigration russe Natalia Tchelpanova, autrement dit Nathalie Parrain Fyodor Rojankowski, Hélène Gertik, Nathan Altman Qui avaient connu les métamorphoses de l'édition soviétique pour enfants Au fil des années, il accueille des auteurs et des illustrateurs venus d'autres pays Venus d'Allemagne, comme Albert Menzel Qui s'est formé au Bauhaus Notamment dans l'atelier d'Oscar Schlemer D'emblée, une ouverture très, très internationale Et bien sûr des Français Quelques célébrités comme Samivel Pierre Belves Et bien sûr, Jean-Michel Guilchet Qui accompagnera pendant des années les recherches de Paul Fauché Paul Fauché qui est persuadé que l'image est un langage à part entière Et que l'image exerce une profonde influence sur l'enfant lecteur Avec lui, c'en est fini de l'image d'illustration soumise au texte Pour Paul Fauché, il faut partir de l'environnement immédiat de l'enfant Et de ses centres d'intérêt Et comme l'enfant aime spontanément les animaux Nombreux seront les récits qui mettent en scène des animaux On sait que l'IDA anthropomorphise son récit N'hésitant pas à se faire porte-parole de l'éducation nouvelle Comme dans le programme scolaire de Bourru l'ours brun Tandis que Rojan dépeint le milieu naturel Et les animaux avec réalisme Mais aussi avec un art qui s'apparente au mouvement des fauves De même qu'il est descendu dans l'échelle des âges Il a éprouvé le besoin de s'adresser aux aînés Et il a créé avec la complicité de Jean-Michel Guilchet La collection d'albums de photos de Robert-Henri Noaille Le montreur d'images Toujours, toujours, cette importance de l'image Orientation internationale Ouverture au monde Regards sur l'autre proche et lointain Regards sur la nature qui nous entoure Valorisation de l'enfant qui se construit Tel apparaît le père Castor 80 ans après la fondation Les éditions continuent à vivre Et nous sommes particulièrement heureux De voir qu'elle se prolonge A la fois dans la mémoire Et avec un regard tourné vers le futur Je salue l'efficacité de l'équipe actuelle Qui exploite vigoureusement la marque Castor Et pour les efforts commerciaux Qu'elle déploie pour mettre en bonne place Les 200 nouveautés qu'elle crée par an Sans compter les réimpressions Ce rythme industriel est impressionnant Devant le succès du colloque de Pougue en 1998 Paul Fauché, inventeur de l'album moderne Une association des amis du père Castor s'est constituée Avec pour but de sauver les archives de Paul Fauché De les classer De les mettre à la disposition des chercheurs Et des étudiants Depuis, un bâtiment a été édifié En limousin L'association a également Actuellement sur le chantier La restauration et la sauvegarde D'une cinquantaine de bandes magnétiques Qui retrace toute la vie du père Castor Ses interviews Et ses colloques avec ses collaborateurs Et nous pensons avoir terminé cette année Quant aux archives de plus en plus consultées Par les chercheurs et les étudiants Elles ont également suscité l'intérêt Des universitaires de Limoges A tel point qu'ils organiseront Pour l'année prochaine Cinq séminaires Dont un à la maison du père Castor Pour évoquer l'action de mon père Qui fut, il faut aussi le rappeler Le premier président du bureau français d'éducation nouvelle Avant de devenir le père Castor Je voudrais commencer par un classique Des albums du père Castor La petite fille qui voulait voir le désert Un conte venu d'Australie Mis en mots par Annie Langlois Magnifiquement illustré par Madeleine Brunelet Qui, à mon sens, n'a absolument rien perdu de sa modernité Elle va vouloir aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline Vers ce désert qui lui est pour l'instant interdit N'ayant pas toutes les connaissances Toute la maturité pour l'atteindre et le connaître Elle va néanmoins transgresser et aller vers ce désert Mais elle va bien sûr se rendre compte Qu'elle n'était pas encore assez adulte Assez formée pour aborder ce désert Et revenir vers ses parents Qui la retrouvent avec une grande tendresse Dans un registre très différent Un gros coup de cœur pour un bleu si bleu Que l'on doit donc à Jean-François Dumont C'est un petit enfant Qui est un artiste en herbe Qui, une nuit, fait un rêve extraordinaire Il rêve d'un bleu doux et fort à la fois Un bleu si bleu Qu'on a envie de ciblotir Dans le travail de la page de titre On voit déjà tout ce qui va être mis en scène En mots et en images À travers cette quête du bleu L'enfant part donc Par-delà les mers Les tropiques Il affronte des tempêtes Il se retrouve évidemment chez les Touaregs Qui peut-être lui livreront le secret du bleu Le plus pur Le bleu des Touaregs Mais non, ce n'est toujours pas ça Alors, le petit garçon trempa la pointe de son pinceau Dans une lame qui collait sur la joue de sa mère Et dessina une petite tâche Sur la dernière page de son carnet Il se serra contre elle et s'endormit Pendant qu'elle le regardait De ses beaux yeux bleus D'un bleu si bleu Qu'il donnait envie de ciblotir Les romans maintenant rapidement Bien sûr, les premières lectures Les premiers romans Et puis les poches et les grands formats Un auteur à citer Alain Surger Avec ses enfants d'une île Alain Surger, très bon auteur Qui, entre autres A beaucoup exploité la veine La période historique de l'Egypte ancienne Mais aussi Tout l'univers des corsaires A travers la série des pavillons noirs Donc des aventures drôles Avec un langage qui parle aux jeunes Et qui leur permet De devenir des lecteurs Un peu plus confirmés Je cite Evelyn Brizoup-Hélène Avec notamment Ce trésor des Aztèques On voit le personnage principal Cet adolescent Qui est là À un moment critique De l'histoire de son pays Où les conquistadors Envahissent Le futur Mexico Et donc Comment cette situation Va être vécue Comment va-t-il survivre Voilà un peu Le challenge Voilà la situation initiale Qui est ici présentée Et qui va donner lieu A un récit palpitant Et très bien documenté Sur la période historique Enfin Pour conclure Le label Chanok Que j'ai beaucoup apprécié Que j'ai remarqué Sans doute Comme vous aussi Assez nouvellement arrivé Dans le catalogue Donc un ensemble de contes De textes inédits De Corée du Sud Magnifiquement illustrés Par des illustrateurs Sud-coréens Les étoiles amoureuses Amour contrarié De la fille De l'empereur Et d'un simple Berger Amour qui sera évidemment Sublimé Et qui pourra triompher De l'adversité Donc on voit ici Tout le pouvoir De suggestion De l'image Alors j'espère Pour ma part Que grâce à nous tous Qui sommes je pense Des passeurs de livres Et de lectures D'une manière ou d'une autre Et bien tous les enfants Auront entre les mains Des textes Et des images De qualité Comme ceux et celles Que je viens Très rapidement D'évoquer De manière à ce qu'ils puissent Développer Leur sensibilité Leur intelligence Leur sens du beau Leur émotivité Leur culture Et leur connaissance Leur sensibilité Leur sensibilité Leur sensibilité Sous-titrage FR ?